N'hésitez pas à dire, c'est complètement transparent. Pas de soucis, pas de soucis. Pour rebondir sur ce que tu disais Christophe, moi déjà par rapport à la conception centrée utilisateur, je mettrais un gros bémol parce qu'il faut faire très attention avec ça. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. Et puis pareil pour le design thinking, c'est quelque chose que j'enseigne depuis pas mal de temps aujourd'hui et c'est un peu galvaudé en fait, parce qu'en général, au-delà de l'enseigner, on ne le met pas en pratique comme je pense qu'il faudrait le faire et comme c'était fait au départ. Mais bon, après, c'est une évolution. Voilà, je pense que c'est assez d'accord avec Kevin par rapport à ça. Oui, je suis étonné. Parce qu'en fait, il y a des notions fondamentales et je vois qu'en tant que juriste, il y a un attachement viscéral au sens des mots. Quand on qualifie en fait une opération basique, quand on apprend en fait à la fac, c'est la qualification juridique. C'est à partir d'un fait, de pouvoir mettre le bon mot qui va en fait permettre de dénommer juridiquement une chose, un fait, un acte juridique. Et ça, ça va impliquer l'application d'un corps de règle. Donc, c'est l'opération basique. Et là, le design thinking passe sur la perception que les gens ont et sur l'application, l'apprentissage en fait. Tu dis, Nagy, que voilà, il y a... Enfin, les choses ne se passent pas comme ça devrait l'être. Donc, je suis choqué. Et c'est navrant d'entendre ce constat après. D'où l'intérêt en fait de poser les bonnes bases et d'aller dans le bon sens. D'ailleurs, qualifier un problème, enfin, définir le problème dans le procès, ça rejoint une opération de qualification juridique. On va mettre un mot qui va avoir une implication, enfin, qui va traduire, voilà, une problématique et poser les fondations en fait d'un raisonnement. C'est super intéressant de le formuler comme ça parce qu'en fait, ça traduit assez fortement. Mais ce n'est pas un jugement de valeur. C'est plutôt un constat que je trouve intéressant et qui définit même la nature de ce qu'on fait, qui est de l'ordre de l'ambiguïté et du social plus que des règles et de la régulation. Mais on va dire que c'est intéressant de le formuler comme ça parce que ça induit comme c'est appris en fait aux gens, comment c'est donné aux gens. On a l'impression que c'est exactement ce que tu viens de formuler, Christophe. Or, ce n'est pas le cas. Et je trouve super intéressant de travailler dans le domaine dans lequel tu travailles parce que pour moi, les juristes, je travaille avec l'équivalent des juristes dans le milieu bancaire qui sont les compliance officers. Donc, je connais assez bien, en tout cas, cette partie-là, cette spécificité-là du milieu juridique. Et ces gens-là, en fait, ils opèrent dans un système de règles établies qui ne sont jamais faits pour être brisées réellement. Elles ont une marge d'interprétation. Et tant que tu es dans la marge d'interprétation, tout fonctionne bien. Je veux dire, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Dès que tu sors de la marge d'interprétation, le système, il pète. Il n'est pas fait pour fonctionner en dehors des marges d'interprétation. Et donc, en fait, il y a des mots clairs parce qu'ils ont été définis comme étant des mots clairs à un moment donné dans la marge d'interprétation qu'on a pour ces règles-là. Et ça marche assez bien, en fait, quand on pense à un dictionnaire ou ce genre de choses. Mais dans le langage courant, les mots, ils ont vachement plus de sens que ça, en fait, en réalité. Et la flexibilité du langage humain, il en fait notre adaptabilité dans un sens, mais il en fait aussi l'ambiguïté inhérente, en fait, à nos modèles d'opération, on va dire, dans la vie courante. Et donc, je trouve super intéressant parce que c'est un espèce de paradoxe qu'il faut savoir naviguer. Voilà. Mais alors, paradoxe avec des enjeux énormes parce qu'éduquer le marché, après, quand on propose une prestation, enfin, il faut éduquer le marché pour qu'ils comprennent bien l'enjeu qu'il y a derrière. Et le travail est énorme. Et je vois que sur le marché francophone, je ne parle que de la France, parce que je vois ce qui se passe à l'étranger, mais je trouve que ce qui se passe en France actuellement est révélateur. C'est qu'il y a des acteurs, en fait, qui opèrent sur le legal design, qui ne présentent qu'un versant du legal design. Alors après, la manière dont on le présente, la manière dont on le tourne, et quand ce sont des acteurs qui sont, je dirais, très visibles, ils ont un pouvoir, en fait, de persuasion qui est très fort. Sauf qu'ils délivrent une information qui ne correspond pas fondamentalement à la réalité, à la sub-scientifique moelle du domaine, de la chose, quoi. Enfin, moi, ça m'énerve. Alors, j'ai envie de poser la question depuis quand on juge une idée sur la qualité de l'idée ? Je pense que depuis très longtemps, on la juge rarement là-dessus. On la juge sur les sentiments que ça nous génère, sur… Voilà, c'est… Il n'y a pas de… J'ai envie de dire, c'est très difficile de qualifier les qualités intrinsèques d'une idée ou des mots. Mais, on va dire, le legal design, pour moi, tel qu'il est posé dans la plupart des cas, il correspond, en fait, à un usage commercial de 99% des cas, c'est-à-dire des bannières sur les sites web ou, on va dire, du contenu légal à destination des utilisateurs d'une application, ce genre de choses. Je ne le perçois pas, aujourd'hui, comme étant la pratique du design dans un cadre légal, à proprement parler, mais plutôt comment on fait en sorte qu'un message de qualité juridique ou légal soit compréhensible pour les utilisateurs finaux, ce qui n'est pas exactement la même chose, puisqu'on va dire que le domaine dans lequel on va opérer, c'est faire un travail soit de traduction du langage légal à des utilisateurs lambda, à des gens lambda qui ne connaissent rien du tout au sujet, mais qui doivent comprendre les implications de la réglementation sur leurs usages ou ce que peut faire une entreprise avec les données de leurs usages, et notamment, on va dire que c'est un peu là où est le nerf de la guerre aujourd'hui, dans la partie émergée de l'iceberg qui est le legal design, c'est mon impression, encore une fois, c'est vraiment mon impression. Et après, il y a l'autre partie qui est comment on fait du design dans un cadre légal, c'est-à-dire avec des gens qui sont dans le milieu du légal, comme tu l'as dit, les notaires, comme moi, avec les compliance officers, ce genre de choses. Et ça, c'est un autre sujet parce que c'est vraiment différent dans l'application et dans ce qu'on essaye de faire. On va dire que dans un cas, on a des utilisateurs et puis on a des fournisseurs de contenus dans un sens, si on peut les appeler comme ça, alors que dans l'autre cas, on essaye de transformer la manière même dans laquelle on fonctionne dans cet environnement-là, ce qui est vraiment très différent en termes d'implication et de processus et de travail à mettre en place. ça n'a rien à voir. Donc, on va dire que la version émergée de l'iceberg, c'est facile à comprendre parce que c'est du contenu et il suffit de le mettre en forme d'une manière compréhensible dans un sens. Je ne dis pas que c'est facile de le faire, mais je dis dans un sens, l'idée, elle est relativement simple à comprendre alors que dans l'autre cas, c'est vraiment comprendre ce que ça veut dire que travailler dans un cadre légal, vraiment ce que ça veut dire d'être une entreprise qui ne fait que ça, ce qui est vraiment autre chose. j'ai l'impression. la matière, mais alors, effectivement, quand tu parles de contenu, c'est vrai qu'il y a actuellement l'information juridique, elle est assez, elle n'est pas sexy, elle rebute davantage et les termes employés, rien que la terminologie, en fait, parfois, ne correspond pas à, enfin, comment dire, elle est claire, mais pour quelqu'un qui sait. En fait, il faudrait que le juriste, le droit de préemption urbain, donc c'est une priorité, en fait, accordée à une collectivité lors d'un achat immobilier, donc même cette notion de droit de préemption, souvent, en fait, les gens, alors, les investisseurs qui opèrent, qui font, qui ont des expériences avec le notaire connaissent la notion, mais moi, il m'est arrivé, en fait, d'employer ce mot spontanément, naturellement, comme si je parlais à un collègue alors que j'avais un client et donc, on explique la chose mais il faudrait simplement parler, au lieu de parler de droit de préemption, parler de priorité de la mairie, enfin, il faudrait repenser la terminologie employée dès qu'on a en face de soi un non-juriste, même pas un client, un non-juriste, voilà, mais ça, en fait, cet exercice-là, il faut accepter de se remettre, de se remettre en cause, il y a un travail de, et c'est purement culturel, c'est, la transformation digitale, le mix tech, legal tech avec le juridique, c'est une question de culture fondamentalement et ça, je l'ai compris, j'avais déjà compris mais en fait, ça se renforce jour après jour et donc, le legal design, le design de produits et de services, enfin, il ne s'agit pas après de dire, voilà, ça, enfin, il y a des sujets, par exemple, sur la transformation digitale, est-ce que le legal design, en fait, permet d'opérer la transformation digitale des professions juridiques, quand on comprend le legal design tel qu'il existe actuellement sur le marché, on considère qu'une information présentée de manière sexy est à elle seule un vecteur de transformation digitale, non, enfin, donc, il faut éduquer, il faut que les juristes, même d'une manière globale, ressentent véritablement le potentiel, le comprennent et ensuite, qu'ils s'engagent dans une démarche, mais après, il faut, il y a, moi-même, enfin, je suis juste de formation, mais toute cette, la culturation, le legal design, tout ça, voilà, je l'ai commencé, il est toujours en cours, on apprend à ces matières, c'est même parler avec des designers, j'ai fait un déplacement à Paris, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des designers, c'est très intéressant, la perception qu'ils ont du secteur juridique, enfin, des acteurs et tous, je n'ai pas entendu, je l'ai dit à l'un d'eux, mais je fais, mais je n'ai pas entendu un seul mot, une seule fois, le mot culture, en fait, dans les ateliers que j'avais, auxquels j'avais participé, et en fait, la base, elle est là, mais bon, c'est un gros sujet. Le problème avec le legal design, c'est que, le design en général, notamment en France, c'est qu'on est vers une vulgarisation qui devient vulgaire, en fait, notamment des mots, et quand ça devient vulgaire, finalement, ça perd tout son sens et son essence. Donc, à un certain moment, on est sur deux tensions, une tension qui veut vulgariser et une autre qui veut garder cette terminologie comme elle est. J'ai travaillé avec les greffiers de France pendant très longtemps, pendant presque deux ans et demi sur, justement, l'amélioration et faire évoluer le digital, enfin, faire évoluer la profession du digital, de ce métier-là. et on est sur une problématique qui fait que le sujet et surtout l'application auraient dû sortir il y a cinq ans et qu'on est sur une perte de 50 millions d'euros pour une société comme DocaPost parce que les greffiers ne veulent pas y mettre du dealer. Mais pourquoi changer quand tout fonctionne ? C'est souvent la question que les gens, ils ont du mal à percevoir. Après, je pense, il y a un vrai problème de comment est présentée l'information à ces gens-là et notamment le fait que parce qu'on met Legal Tech ou Legal Design, ça donne l'impression ou Transformation Digitale, ça donne l'impression que ça y est, ça veut dire qu'il faut qu'on change. Mais changer pourquoi ? Changer vers où ? Changer à quelle fin ? Qu'est-ce qu'on va réellement améliorer ? Est-ce que ça va m'améliorer mon compte d'il y a un mois ou juste ce que je sers ? Enfin, ça amène plein de questionnements et on va dire que l'incertitude, c'est l'ennemi, surtout pour les gens dans le milieu légal, l'incertitude, c'est l'ennemi de l'acceptation du changement parce qu'il n'y a pas encore de sens attaché au changement et donc tu parles de culture, tu parles de transformation. Je trouve intéressant parce que la culture, moi j'ai une compréhension plutôt orientée système complexe et ce genre de choses et pour moi, une culture, ce n'est pas un objet qu'on peut déformer à notre guise, c'est un résultat émergent de l'interaction des gens dans un groupe social et donc par définition, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu as une influence directe mais une influence seulement indirecte. Et du coup, on va dire que la culture, elle va changer quand il y a assez d'agents dans le système qui sont prêts à changer en réalité. et donc ça ne veut pas dire qu'il faut que tu travailles à un niveau individuel chaque personne mais ça veut dire qu'il faut que tu arrives à générer, on va dire, ce qu'on appelle un pattern de changement dans le groupe ce qui est quelque chose d'assez compliqué à faire puisque par définition, ce n'est pas très clair ce que ça veut dire. Ça dépend énormément du contexte dans lequel on opère et des gens avec qui on travaille et quand on atteint ce qu'on appelle un vecteur de changement, on arrive à pousser les gens dans une direction même ceux qui étaient récalcitrants parce qu'il y a une pression sociale, parce que si, parce que ça, il y a plein de facteurs qui expliquent ce phénomène mais c'est dur à faire et les gens qui font ça, ils parlent rarement de culture parce qu'au final, la culture, c'est juste un label sur un phénomène qu'on observe mais ça n'explique rien en soi. Ce n'est pas, ça n'a pas de pouvoir explicatif de dire je vais changer la culture. Ce n'est pas quelque chose actionnable dans un sens. Tu vois, c'est... Après, c'est d'amener, alors, il ne s'agit pas de, enfin, le digital, le juridique et la tech, c'est deux cultures qu'il faut marier. Il ne s'agit pas de... Ah, je, non, j'ai envie de dire, ils sont pareils, c'est juste qu'ils ne se comprennent pas mais ils sont pareils. ils ont une compréhension, ils ont, on va dire, ils ont une compréhension très, on va dire, règle et protocole et ce genre de choses. C'est des gens qui peuvent se comprendre réellement, c'est juste qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots pour parler des choses, mais... Mais il y a des process. la tech et le légal, c'est... C'est hyper rigide. Oui, clairement. C'est hyper rigide. Mais le problème avec le digital ou la tech et tous ces métiers dans le légal, c'est que souvent, ceux qui utilisent les logiciels pour tout ça, ce ne sont jamais les greffiers... Non, c'est ça le problème. Il faut co-créer les solutions. Oui, exact. Nous, c'est sur ça qu'on a été confrontés parce que le jour où je suis monté à Créteil puis après à Dijon puis après à droite et à gauche pour voir qui étaient les utilisateurs qui n'ont, je pensais que c'était... Non, ce n'était pas les greffiers. C'était des personnes qui étaient spécialisées dans le dépôt d'actes uniquement ou les privilèges et nantissements uniquement, le baudac uniquement, la formalité, la radiation. Donc, j'étais un peu... Je me suis dit OK, d'accord. Déjà, il y a ce taylorisme entre guillemets qui est présent et qui fait que c'est tellement pluriel qu'à un moment... Quand on dit les greffiers, quand on dit les greffiers, en fait, ça implique plein de choses derrière qu'on ne voit pas en premier abord. Exactement. C'est vrai. C'est très opaque. C'est vrai que même chez les notaires, enfin, même un avocat qui fait une démarche auprès du gré du tribunal de commerce, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Il n'y a pas de communication, mais d'une manière générale, en tout cas, les notaires travaillent avec les administrations, les banques, les agences immobilières. En fait, chacun travaille de son côté. Et tant qu'à un moment donné, à l'occasion d'un dossier de vente, en l'occurrence, le notaire va collecter des informations, mais dans ce flux d'informations, en fait, il y aurait moyen de créer de nouvelles passerelles. Même sonder, en fait, tous les contributeurs au dossier, en fait, ça ne se fait pas actuellement. C'est ce sur quoi, d'ailleurs, je travaille, mais il faut, en fait, mettre tout le monde autour de la table et puis améliorer l'expérience, pas simplement du client, mais l'expérience aussi des contributeurs au dossier. avec un acte, c'est le résultat d'un travail collectif. Et aujourd'hui, il est perçu comme l'œuvre d'une auteure. Enfin bon, c'est... Il y a la blockchain qui peut réparer tout ça, à mon sens. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je le vois bien parce que nous, on travaille sur cette... Comment dire ? Quand je dis réparer, c'est réparer parce que tout est partagé et que tout le monde sait ce qui se passe. Je ne dis pas que ça va changer les pratiques. Je dis que l'info est partagée à tout le monde au même moment et en même temps et de la même manière. Donc déjà, ça permet d'avoir un certain nivellement vers horizontal pour que tout le monde ait l'information en même temps. Mais il y a tout ce qui se passe avant qui est problématique. Voilà. On peut en parler, mais avant qu'on aille peut-être vers ce sujet-là, je n'ai pas envie de... Parce que c'est très technique, peut-être trop technique, je ne sais pas. J'ai envie de poser la question en fait à tout le monde. Comment ça va déjà ? Et puis, quel est votre sujet du moment à chacun ? Peut-être Céline et puis Najee ? Je ne sais pas, Céline, en premier, si tu veux. si tu veux. Bon, j'ai écouté avec plaisir. Je trouvais ça très intéressant. J'avais déjà été à une petite conférence sur le legal design et je trouve ça très intéressant. Moi, je vais très bien. Je sors d'un workshop qui a duré plus que deux heures parce que je suis arrivé en retard et je ne devais pas arriver en retard. Et donc, j'étais assez... J'étais aussi en visio. Et donc, voilà, c'était un workshop avec l'équipe co-création de Decathlon et c'était intéressant. J'étais un petit peu frustrée à la fin mais c'était intéressant. Voilà. OK. Raison de ta frustration ? Raison de ma frustration, c'est qu'on a fait donc un premier... On fait des petits designs prints sur deux jours et là, on était sur une deuxième itération. J'avais fait des retours utilisateurs qui n'ont pas été hyper convaincants ce qui veut dire qu'on doit partir normalement sur une troisième itération et le product manager a décidé de dire stop et de dire non, on n'y va pas. On va faire juste un bouton qui va voir si vraiment il y a un besoin. Et là, je me suis dit mais s'il n'y avait pas de besoin, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que... Donc, j'ai quand même exprimé ma frustration et il m'a dit en fait, je pense que c'est... Je pense qu'à un moment donné, il y a des besoins business qui font que ça prend trop de temps et que du coup, on garde quand même tout ce qu'on a récupéré. Mais donc, pour moi, c'est frustrant dans le sens où j'ai quand même mis énormément d'énergie là-dedans et puis, on finit par ne pas aller au bout du processus. Oui. C'est notre quotidien, je crois. On est en ce moment des cas. la frustration, il faut aimer la frustration quand même quand on est designer parce que je pense que sur les bords, on est tous un peu idéalistes et... Après, je pense que c'est bien de l'exprimer aussi. je l'ai exprimé, tu vois, pour exprimer aussi et donc, ça fait une discussion aussi. Ce n'est pas négatif non plus. Non, non, bien sûr. Non, c'est pour ça que je dis qu'il faut l'aimer dans le sens où il faut savoir quoi en faire après parce que tout le monde ne sait pas gérer sa frustration nécessairement. Je trouve que pour moi, c'est un driver en l'occurrence dans beaucoup de situations mais... Il faut le voir comme ça parce que sinon, il y a le livre L'Obstacle et le Chemin, il nous montre, il nous explique un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez de Ryan Lillier mais c'est un bon bouquin. Ok. Donc voilà, j'en sors. Je le disais il y a 10-15 minutes, je sors, je fais une formation dans le... Enfin, je forme pendant 10 semaines des personnes pour qu'elles deviennent, qu'elles apprennent des techniques en Game User Research. Donc, c'est des personnes qui ont des profils UX UI, souvent des juniors plus, plus, entre guillemets. Bon, la frustration après derrière, ça fait longtemps que c'est passé loin. Quand on est indépendant, la frustration au bout d'un moment, après 12, 13, 14, 15 années d'expérience, ça passe ailleurs et puis surtout, on se focalise sur des sujets qui nous importent plus, où il y a le moins de frustration possible. Peut-être que c'est une manière de la contourner, entre guillemets. et donc, oui, aujourd'hui, ce qui m'a, entre guillemets, je ne vais pas dire frustré, mais qui m'a un peu bloqué, c'est que c'est des personnes avec lesquelles j'ai travaillé aujourd'hui sur pas mal de biais cognitifs et notamment liés aux interfaces à la fois dans le monde du web mais surtout du jeu vidéo et on s'aperçoit qu'en fait, même des UX qui ont 4 ou 5 ans d'expérience ne connaissent pas tout ça. Donc, je te dis qu'il y a une vraie problématique et que c'est des personnes qui conçoivent. Alors, j'ai mon fils qui joue au vion juste à côté si vous entendez. Oui, on entend, mais ça va, il ne joue pas trop mal. Il ne joue pas trop mal. Ça ne casse pas les oreilles. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a un peu, mais bon, c'est pour ça qu'on fait ces formations-là. Après, sinon, tout va bien. Les projets avancent très bien. Tout se passe super bien. Après, moi, je suis sorti du monde de l'UX. Au remis la formation et les cours, je n'en fais plus trop. C'est quoi ton domaine si tu veux l'avérité ? je suis focalisé entièrement sur la création de sociétés en Afrique notamment qui font à la fois de la formation du near-shore, du offshore et de la formation à la fois dans des sociétés, faire monter des équipes en compétences et tout ça. Et je pilote des équipes et des personnes et c'est vraiment ce qui prend 80% de mon temps. Et à côté, je fais des projets notamment, bien évidemment, sur la blockchain et toujours sur l'Afrique et d'autres pays. Sur, par exemple, un exemple très concret, la traçabilité des poches de sang livrées par drone en Afrique. C'est plein de projets comme ça et ça fait un an, un an et demi qu'on est focalisé dessus, on est à fond propre et là, ça commence à être un peu difficile financièrement mais on touche au but. C'est cool. on croise les doigts pour toi. Nous aussi. C'est des beaux projets. L'Afrique, il y a des belles choses à faire au niveau du Maghreb, du Maroc parce que je me suis un petit peu intéressé au notariat en Afrique avec des problématiques qui sont similaires. Il y a eu des problématiques universelles. un dossier chez le notaire, c'est collecter des pièces, traiter le dossier et signer. Et donc, cette problématique-là, voilà, elle a toujours des phases de friction, notamment sur la collecte d'informations, sur le moment où est délivrée l'information. Là-dessus, il y a pas mal de choses à faire. Nagy, tu opères sur un État africain en particulier ou c'est... En fait, on opère sur l'Afrique francophone et un peu anglophone pour être très clair. Après, la partie francophone a hérité de la lourdeur de la France au niveau de la bureaucratie et de l'administration. Voilà, pour être très clair, elle a aussi hérité de notre côté diplômant, il faut des diplômes, etc. Mais après, elle a hérité aussi de la culture française, de cette formidable rigueur qui est hyper intéressante et importante. Sinon, j'opère sur sept pays actuellement. On fait la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le dernier, c'est le Niger. Et puis, on est sur l'île de la Réunion aussi. Et on va vers l'Afrique anglophone parce que c'est un autre mindset qui est assez intéressant. Après, la problématique au niveau du notariat en Afrique, c'est que les cadastres dans certaines zones de pays, que ce soit au Maroc ou ailleurs, n'existent pas. Donc, il y a aussi un travail de généalogie lié au notariat qui est hyper fort. Mais c'est intéressant. La blockchain, tout ça, pour ce qui est cadastre, le foncier, il y a des choses, il y a des applications. Il y a des choses qui sont mises en place. D'ailleurs, je dois discuter demain ou après-demain avec quelqu'un qui travaille, justement, un juriste qui travaille avec la blockchain et l'Afrique sur l'amélioration des cadastres. Mais il sait très bien qu'il doit travailler sur d'autres particularités et métiers, notamment utiliser les généalogistes, mais aussi utiliser des cartographes, géographes, pour clairement délimiter les parcelles. Parce que c'est vraiment un vrai bazar et qui doit à la fois s'appuyer sur la partie géographique, cartographie, généalogie, bien évidemment, mais aussi partir voir les anciens qui font de la transmission orale et remonter sur tout ça. Donc, il y a un vrai travail. Le chantier est immense. Il est titanesque. Il est titanesque. Mais c'est hyper excitant. C'est pour ça que c'est un contingent sur lequel moi je me focalise parce qu'il n'y a pas de règles, entre guillemets. Et bien entendu, le but, c'est de mettre en place des règles. Mais au-delà des règles, moi, ce qui m'importe le plus, c'est la gouvernance en fait. Oui. Très clair. Moi, les règles, après, elles peuvent évoluer, se transformer, mais la gouvernance est hyper importante. Oui. C'est ce que je trouve intéressant et en même temps, je trouve que c'est presque un faux message transmis par la blockchain. Mais c'est encore une fois, ça n'engage que mon avis personnel. Parce que je pense que fondamentalement, les gens, par exemple comme toi, Nagy, qui font des projets de ce genre-là avec cette technologie-là, ils ont toutes les bonnes intentions du monde et que l'envie de faire bien est réellement là. Ça pose quand même des questions d'avoir un système qui est lisible en clair avec des données potentiellement personnelles à l'intérieur, ça pose des vrais problèmes et ça pose aussi des problèmes en termes, juste comment le système fonctionne, il y a des vraies questions éthiques et environnementales, notamment de proof of work, donc la manière dont fonctionne le système est très questionnable sur sa qualité de sécurité intrinsèque, déjà, et puis sa performance puisque c'est le pire système qu'on puisse imaginer pour stocker de l'information et pour prouver que l'information a été stockée et non modifiée, mais ça, c'est deux aspects, je pense, très techniques et pas forcément, c'est presque un débat de techniciens pour le coup, mais plus que ça, en fait, j'ai envie de dire, il y a un mythe derrière l'accès à l'information qui est que parce qu'elle est écrite quelque part, elle est forcément accessible par tout le monde de la même manière et je pense que ça cache un aspect fondamental de la blockchain, c'est que déjà, la majorité de la blockchain qui existe aujourd'hui, elle est basée sur la cryptocurrency et notamment sur un échange dans un transactionnel pour participer à une prise de décision dans la blockchain. Je sais que tous les modèles ne fonctionnent pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça et en l'occurrence, ça pose un vrai problème d'accès. Sur un modèle qui ne fonctionne pas comme ça, justement, on est beaucoup sur Tezos qui n'a vraiment pas du tout ce fonctionnement. Ça pose justement ce problème d'accès, en fait, c'est ce que va coûter la monnaie, le token, tout le monde ne va pas pouvoir se permettre de l'avoir et plus il y aura de gens qui vont essayer d'en avoir et par nécessité, moins de gens pourront y accéder puisque l'inflation fait que le prix va augmenter puisque c'est de plus en plus difficile à cause du système de cryptocurrency et de blockchain d'en avoir. Plus il y a de gens qui participent, moins il y en a. donc le prix augmente par mécanisme purement, c'est vraiment mécanique, c'est vraiment mathématique et donc par nécessité, l'accès est limité dans le temps à la majorité et devient un jeu de qui était là le premier a le plus de pouvoir au final. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème éthique et moral de la technologie, de ce qu'elle permet réellement de faire et c'est l'imitation intrinsèque. Puis après, la blockchain en soi, je pense que c'est une mauvaise, enfin c'est une bonne idée sur le papier mais peut-être une mauvaise réponse parce que dans un groupe social, l'accès à l'information s'appelle le contextualisme et le contextualisme, ça pose le fait que la connaissance humaine, en fait, elle est limitée au contexte immédiat auquel on fait face et donc en fait, on a accès, même si on avait accès à 100% de l'information qui est disponible dans le monde, à tout moment, on n'utiliserait que celle qui nous est utile juste par souci d'économie, d'énergie, je veux dire, de processus humain, on n'utiliserait que l'information qui nous est utile maintenant et comment on détermine l'information qui est utile maintenant, elle se fait via les groupes sociaux dans lesquels on évolue et notre capacité à juger le contexte et donc en fait, quand on prend les choses comme ça, on se dit que l'idée même que parce qu'elles sont écrites en clair, quelque part, les données, elles sont accessibles de manière transversale et équitable à tout le monde, c'est faux parce que le fait même qu'il y ait un groupe social qui fait pression sur la nature même, comment nous, on valorise la donnée à un instant T, et bien, ça rend l'accès à l'information inéquitable de toute manière et ça sera un problème jamais résolvable en tant qu'être humain et en fait, la question, c'est plutôt comment on fait en fonction de ça plus que comment on fait pour résoudre ce problème qui n'est pas un problème, c'est, on va dire, une feature de l'être humain qu'on ne peut pas enlever donc je trouve que c'est intéressant de travailler comme ça et je trouve notamment les exercices autour du gaming de prise de décision et le fait qu'il peut y avoir un système autonome en dehors de l'être humain et des groupes humains qui déterminent qu'à un moment donné, il y a peut-être une information importante qui serait bien qu'elle soit discutée par un groupe mais ça veut dire qu'au final, elle doit générer ce besoin de se regrouper pour prendre une décision collective, les moyens dont on va mettre en place pour prendre ces décisions collectives, elles seront humaines et pas technologiques et donc au final, en fait, c'est comment on réfléchit à un système qui n'est d'abord pas technologique mais avant tout un système humain d'organisation et c'est pour ça là où je suis entièrement Najee, c'est la gouvernance en fait au final qu'on pose comme question et après, comment on vient assister ça avec de la technologie et que ça soit du blockchain ou n'importe quelle autre technologie, au final, on n'en a rien à carrer. mon avis personnel, c'est qu'on n'en a rien à carrer. Oui, mais de toute façon, le facteur humain est la base. De toute façon, ce que tu dis est très pertinent notamment sur ces pays-là où il y a des zones qui sont complètement, je veux dire, c'est des déserts technologiques où après, on utilise des balises sur certains endroits et puis, on utilise la blockchain vraiment pour des cas d'usage hyper intéressants qui font que, par exemple, pour les poches de sang, on n'a pas besoin que ça soit écrit. En fait, c'est ce qu'on appelle du ZKP, du Zero Proof Knowledge qui part en fond perdu, en fait. Dès que ça a été mis, du moment que la poche est arrivée et qu'on sait qu'elle est périmée ou qu'elle est bonne, c'est fini. Après, derrière, il y a un système, en revanche, de redistribution avec des tokens qui sont assez intéressants et je pense que c'est là où j'aime beaucoup, moi, l'aspect blockchain parce que c'est de la redistribution de valeur à la hauteur de ce que les gens ont investi au départ qui sont intéressants. Par exemple, un exemple très concret sur lequel on est, c'est que des gens en Afrique qui donnent du sang ne vont pas, c'est gratuit, ils vont donner leur sang mais quand ils vont vouloir avoir besoin de sang, ça va être payant. Alors que nous, avec notre système qui est déjà déployé, c'est, on a donné une ou deux fois le sang, on a une poche qui nous est allouée qu'on peut donner à n'importe qui, de notre famille ou de proches. Voilà, en amont, il faut avoir fait une liste, etc. Du coup, le token, le token, il est indexé sur la nature du produit. Donc, il y a une indexation physique de la valeur du token qui je trouve super intéressante et qui n'existe pas par exemple dans les cryptocurrencies qui créent cette inflation notamment extraordinaire. Vous voyez, quand on clique, il faut faire gaffe, on a tendance à bouger. C'est clair, c'est clair, c'est le don et le contre-don. On n'a rien inventé. Non, bien sûr, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des usages intéressants, je dis juste sur le principe, je me fais toujours quand quelqu'un me vend quoi que ce soit avec blockchain dedans et token et cryptocurrency parce que souvent, quand tu vois ce qui se passe avec les NFT par exemple, tu pourrais très bien dire on fait du NFT avec les poches de sang. Tu vois, tu pourrais très bien te dire ça parce qu'au final, c'est ça, c'est de dire il y a une poche de sang, elle existe pour une personne ou pour un groupe de personnes donc tu pourrais créer un système de NFT en fait par exemple. La problématique du NFT c'est que derrière il faut qu'il y ait un smart contract et un contrat légal avec un avocat qui fait qu'il y aura un coût. C'est ça la problématique qu'il va y avoir. Et puis une fois qu'il est créé le smart contract il est indissoluble. Exactement. Et ça c'est un vrai problème parce que tu ne peux pas évoluer le contrat. C'est impossible. La nature du contrat est gravée dans le marbre et du coup c'est des vrais problèmes d'évolution. Il va écraser l'autre et il va écraser l'autre et il va écraser l'autre et ce n'est pas intéressant. Bon, ça c'est parce qu'on est en layer 2 ou 3 et ils disent que sur le layer 4 ou 5 il n'y aurait plus de smart contract mais je n'y crois pas trop pour être très clair parce que c'est une manne financière qui est formidable. Exact. Ce n'est pas intéressant aujourd'hui financièrement de faire ça. De le faire. Il y a un business qui est en train de se créer dans tous les sens. Par exemple nous on a créé à la fois une association au départ et ensuite une société et dans les 5 fondateurs on a un spécialiste avocat spécialisé dans l'IA et dans la blockchain qui a une chaire à l'UNESCO et qui est professeur à Paris 8 tu vois et clairement moi j'ai posé ce genre de questions parce que c'était quelque chose qui bien sûr au début tu dis c'est la liberté on va apprendre plein de choses on va faire plein de trucs et en fait il m'a dit non 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 tu vas te calmer c'est comme ça comme ça après bien entendu on a un terrain de jeu en Afrique qui est ouvert mais le but c'est justement de ne pas faire n'importe quoi d'essayer d'être et puis surtout d'être dans quelque chose qui est naturel c'est à dire le don et le contre-don on aurait pu dire on va vous faire une cagnotte ou on va vous ouvrir une app avec de la crypto-monnaie vous mettre des bitcoins dedans et je pense que si on disait ça si on dit ça à des personnes en Occident ils seraient hyper contents alors que si on leur disait ouais bah t'as une poche de sang tu en donnes une tu en as une autre en contrepartie ça serait pas intéressant jusqu'à ce qu'ils en aient vraiment besoin entre guillemets c'est ça qui est la différence on va dire que j'ai envie de dire cette entreprise de risque la relation que les gens ont avec un échange physique en Afrique aujourd'hui encore même si ça a changé avec les téléphones enfin beaucoup de comptes sont dématérialisés il suffit d'un texto pour faire un échange de monnaie en Afrique exactement avec un USSD exactement mais à part ça je veux dire il y a quand même une nature il y a une relation à quelque chose de physique derrière il y a eu un échange physique entre deux personnes et ça reste très très important quoi et je pense que ça fait partie du tissu social de beaucoup de pays en Afrique qui serait dommageable de détruire de faire évoluer comme en Amérique du Sud comme dans certains pays en Asie on a encore cette culture du don et du contre-don et de l'économie entre guillemets un peu à l'ancienne ça veut pas dire qu'il faut pas aller vers la modernité mais justement la modernité c'est comment dire recontextualiser les anciennes pratiques en les transformant vers des nouvelles pratiques c'est comme dans la mode en fait on sort des Stan Smith alors qu'il y a 70 ans ils sortaient déjà des Stan Smith donc pour moi c'est affolant quand on voit les jeunes Stan Smith c'est génial ouais mais j'en mettais quand j'avais 12 ans et puis d'autres en mettaient quand ils avaient 12 ans et ils en ont moins 20 ans de moins que moi donc c'est toujours quelque chose c'est affolant j'ai vu ça par exemple j'étais encore étonné parce que j'ai regardé je fais une digression un reportage sur Al Pacino et en fait Scarface je pensais que c'était lui qui avait inventé le truc alors qu'il y avait déjà un Scarface auparavant et il y en avait un autre auparavant donc à partir de là tu te dis waouh tout est une question de retransformation dans l'état actuel de la modernité et c'est pareil pour tout les problèmes c'était les mêmes c'est toujours la même chose et en fait on se dit dans notre époque on est en train de vivre quelque chose de nouveau alors que c'est pas vrai mais c'est contextuel c'est nouveau pour nous donc à une échelle humaine à une échelle humaine c'est nouveau forcément et puis ce que je trouve intéressant mais je pense que ça va dans la discussion qu'on avait juste avancée avec Christophe sur la culture et puis sur le changement et la transformation typiquement typiquement c'est 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 enfin quand on étudie la nature par exemple ce qu'on appelle l'innovation et comment les choses ont évolué on se rend bien compte qu'en fait c'est rarement des vraies créations à proprement parler de quelque chose qui n'a jamais existé auparavant c'est souvent c'est souvent de la réinterprétation et en fait un remixage de choses qui existaient déjà mais d'une nouvelle manière et en fait c'est cette nouvelle manière qui donne l'impression que c'est nouveau dans le contexte dans lequel c'est appliqué il y a des bons exemples de ça notamment notamment bien sûr au moment où je veux m'en souvenir ça marche plus ça marche plus mais pourquoi pas mais il y a des il y a des bons exemples de ça dans le sens où on va dire que la plupart du temps ce qui est important c'est pas tant que la chose soit nouvelle mais qu'elle soit perçue comme apportant quelque chose de nouveau dans le contexte dans lequel on veut l'appliquer et c'est ça c'est ça qui est réellement important et puis quand on a compris ça en fait ce qui est intéressant c'est de travailler par exemple avec les métaphores et les analogies c'est un truc que j'aime bien faire parce qu'une fois que tu as compris un contexte donné tu peux monter d'un niveau d'abstraction en créer des principes avec les métaphores tu peux créer des principes abstraits à cet environnement et aller après chercher dans d'autres environnements des principes identiques et comment ces principes ils ont été résolus ou qu'est-ce qu'ils ont impliqué comme solution et après tu peux aller voir ce que ça a créé comme changement et comment tu peux réinterpréter ça dans ton contexte à toi et en fait te réapproprier et c'est ça qui est intéressant c'est la réappropriation de la technologie en fait la technologie en soi elle n'est rien si ce n'est la valeur de ce qu'elle peut apporter en termes de transition en fait de changement vers un nouvel état c'est un moyen ce n'est jamais qu'un moyen donc ça c'est sûr donc ta remarque effectivement me fait penser à constat salut merci Nagy merci je suis resté bien plus longtemps que ça ça me fait vraiment plaisir merci j'essaierai de repasser bien plus souvent parce que les discussions sont super intéressantes et puis j'ai fait la rencontre de Christophe et de Céline donc à très bientôt à très bientôt à la fin de soirée dans ce petit chalet au chaud bah ouais t'as vu c'est cool c'est cosy ah c'est magnifique je ne connaissais pas c'est vraiment sympa je disais le legal design notamment sur les contrats on redéfinit on réorganise en fait un contrat on le traduit en legal design mais ce qu'il faudrait c'est pas partir d'une matière existante parce que le contrat il a été conçu d'une certaine manière mais il faudrait s'attaquer il faudrait pas il faudrait redéfinir enfin recréer la matière on parle d'un existant pour le traduire en legal design il faudrait partir au fond de la règle de droit et ça si on si on pousse le raisonnement jusqu'au bout c'est au moment d'élaboration de la règle de droit donc au niveau du législateur du parlement c'est déjà impulsé auprès de nos politiques et des gens qui créent en fait la loi leur dire voilà comment il faudrait concevoir la loi à destination du futur utilisateur bon après les lois elles contiennent rarement le moyen de l'appliquer elles contiennent pas toujours le moyen de l'appliquer elles contiennent comment il faut que ça soit fait dans un cadre donné et puis la nature du résultat mais il y a moyen de naviguer là-dedans je veux dire il y a des ondes de flou on va dire d'interprétation de la nature du moyen mis en oeuvre pour atteindre le résultat escompté étant donné les règles posées si je peux le formuler comme ça en fait quand tu vois comment les textes sont quand tu prends un code civil ou un code général des impôts quand tu vois déjà la matière comment elle est il n'est pas étonnant de se retrouver après avec des contrats totalement compréhensibles et la réflexion mais justement par exemple quand je travaille avec des juristes on se pose souvent la question en fait de qu'est-ce qu'on est réellement en train d'essayer de faire et pourquoi on est en train d'essayer de le faire en fait à quoi ça répond comme besoin réellement parce que le cadre illégal il existe pour répondre à un ensemble de besoins qui est à un niveau au-dessus de l'organisme en particulier ou de l'individu en fait en réalité c'est ça et c'est pour garantir en fait cet ordre plus général qu'on met en place ce genre de réglementation donc la compréhension de pourquoi on est en train de faire ça et comment après on peut l'appliquer concrètement dans le contexte très spécifique dans lequel on est en train de travailler il y a des je donne un exemple parce que les compliance officers par exemple dans le milieu bancaire il y en a une partie leur rôle c'est de faire des investigations sur la nature des fonds qui sont amenés par un client par exemple ou ce genre de choses et c'est le cas des fois quand il y a des indices qui pourraient amener à suspecter soit des origines illicites ou que les raisons fournies par le client hormis le fait que tout soit légal et tout ça ne sont pas suffisants pour déterminer si la nature par exemple des fonds qui sont fournis elles sont effectivement dans le cadre légal et ces gens là ils font un travail d'investigation et quand tu regardes comment ils le font en réalité ils ne sont pas tant jugés sur les procédures qu'ils ont mis en place pour le faire que la qualité de ces procédures là en fait c'est à quel point ils sont capables de prouver que le travail a été fait correctement qu'ils sont capables de prouver qu'ils ont acquis la connaissance de manière déjà légale et puis de deux que cette connaissance elle permet la prise de décision que la banque va prendre à la fin sur le cas en question donc en fait on a une marge de manœuvre sur comment on peut faire ça en réalité il y a de l'espace pour créer des choses complètement nouvelles et il y a un truc qui m'a intéressé on a fait un travail d'extrapolation justement d'abstraction avec eux où on a dit ok mais en fait ce qu'ils font si on devait on leur a demandé de se comparer à un autre métier qu'une personne lambda est capable de comprendre qui contient le même genre de contraintes qu'ils ont au quotidien et ils ont dit il y en a chez eux par exemple chez les compliance officers il y en a c'est des pompiers parce que leur boulot c'est d'éteindre des incendies avant qu'ils prennent trop d'ampleur et puis que donc ça c'est typiquement les gens qui font de l'analyse de fraude sur les marchés ou ce genre de choses c'est qu'il y a un incendie quelque part il a été avéré comme étant présent il faut vite qu'on éteigne le feu avant que ça se propage et puis il y a des gens leur boulot c'est plus des longues enquêtes qui prennent plusieurs semaines des fois même des mois et ces gens là ils se comparent plus à des investigateurs de la police ou des journalistes ils ont quoi comme outils les journalistes ils écrivent ils prennent des notes au quotidien ils ont des outils de prise de notes ils ont des quand on pense comme ça on se dit ok on peut amener des choses qu'ils n'ont pas aujourd'hui parce que la plupart ils ont des systèmes séparés pour faire plein de trucs ils prennent des notes sur des post-it sur un dossier papier de 500 pages qu'ils sont obligés d'imprimer enfin des trucs aberrants qui nous paraissent aberrants on se dit on peut digitaliser tout ça mais la question c'est pas tant on peut le faire mais c'est comment on le fait pour que ça soit utile pour eux en fait parce que tout soit digital aujourd'hui beaucoup de choses qu'ils font sont digitales la réalité c'est qu'elles sont juste pas transversales à ce qu'ils font et du coup ils sont quand même obligés d'imprimer des trucs ils sont quand même obligés de prendre des notes sur du papier donc voilà et donc en amenant les choses comme ça en fait on a créé un outil de blogging pour des compliance officers afin qu'ils fassent faire des travails d'enquête et un dossier d'enquête qui correspondent à comment eux ils ont fait leur cheminement parce qu'au final ils ont tous un peu des manières de faire et voilà et donc en fait avoir cette liberté là c'est ce qui fait qu'ils vont rester dans cette banque plutôt qu'une autre et ça c'est une valeur d'expérience employée qui est indirecte au travail qui est fait mais qui est hyper importante c'est un exemple comme ça oui mais l'accompliance alors tout ce qui est nous les notaires avec Tracfin on a le contrôle l'origine des fonds dans le cas d'une vente immobilière implique pour un client en fait de devoir fournir une attestation auprès du notaire pour bien dire enfin c'est la banque qui fournit ça donc au notaire qui dit ben voilà les fonds viennent bien du compte de monsieur et en fait ça c'est une démarche justement je suis su intéressé et en fait qui cause des frictions en fait c'est très prenant pour le enfin pour le client et derrière en fait le client il ignore en fait les obligations auxquelles est astreint le notaire donc et la banque est astreint aussi à ça donc finalement on a des acteurs qui sont soumis à une réglementation qui a un impact directement sur l'expérience client et effectivement c'est il y a une chaîne d'expérience qui se crée à l'occasion enfin là en l'occurrence c'est le notaire parce que voilà c'est mon sujet mais beaucoup de personnes ignorent en fait les implications que ça a et pour un salarié dans une banque qui opère la compagnie d'une certaine manière et qui qui à travers son activité bénéficie d'une expérience en tant que collaborateur sur une thématique précise expérience qui n'a pas d'équivalent il y a un avantage pour l'employeur enfin c'est ça se traduit en termes de marque employeur enfin on pourrait extrapoler les enjeux en fait quand on connecte il y a Steve Jobs qui parlait enfin qui parle de connecter les points mais en fait je pense qu'il faut aussi et surtout annuler les intérêts et une fois qu'on arrive à définir les intérêts de chacun on arrive vraiment à optimiser une solution alors après qu'il y a des intérêts on parlait de la chaîne tout à l'heure la transparence du traitement vous m'entendez vous êtes perdu je suis désolé alors on t'entend en tout cas oui moi je t'entends on t'entend désolé je vous ai perdu pendant quelques secondes tous les intérêts enfin il faut signer mais il faut pas que il faut donner la transparence il faut que le client soit informé c'est bien mais les clients ont tendance à exercer une charge enfin une pression sur les collaborateurs et donc je me dis que dès qu'ils ont une connaissance en live du traitement des étapes du dossier en fait ça déclenche tout de suite des démarches un coup de téléphone enfin voilà et donc je pense qu'il faut laisser aux cartes notaires la maîtrise totale du dossier donc la blockchain enfin gros sujet transparence dossier oui mais jusqu'à un certain point voilà alors je sais que ça agace enfin voilà les start-up en fait ça irrite un peu mais quand on connait en fait ce qui se passe dans les études et j'ai géré moi des dossiers voilà enfin dans l'intérêt du client et de la signature enfin du voilà du dénouement du dossier en fait il faut à un moment donné savoir donner les informations qu'il faut au client mais voilà mais pas trop voilà ça c'est c'est un peu comme tous les jobs je pense il y a des choses ben oui parce qu'en fait on donne beaucoup de pouvoir au client c'est très bien mais parfois je trouve que ça va loin en fait le vrai problème c'est qu'on a l'impression qu'il faut qu'on parce que le problème de la transparence c'est que ça part du principe comme elle est posée ici c'est à dire une transparence absolue du processus c'est que ça pose la question de on va dire de la symétrie de l'information en fait c'est à dire que les gens les gens ça part du principe que tout le monde est capable de comprendre l'information qui va être donnée le problème c'est qu'il y a des informations qui peuvent créer plus d'ambiguïté et de et de de charges on va dire cognitives sur exactement qu'est-ce qui est en train de se passer et qui va indirectement peut-être générer on va dire soit une peur soit soit une crainte soit une incompréhension qui sera dur à rattraper après coup et c'est pour ça que ça tend à vouloir faire des utilisateurs des experts de tout en fait et c'est un des dangers on va dire que c'est un des dangers de cette vision là moi j'ai envie de dire la transparence elle est nécessairement bonne après c'est la manière dont elle est amenée qui va faire vraiment toute la différence et le fait est que la transparence c'est aussi se reposer sur c'est à dire la transparence on l'associe souvent à la confiance mais c'est pas toujours vrai on va dire si on veut la transparence et de la confiance il faut qu'on puisse se reposer sur les gens en fait qui sont sur le terrain et qui perçoivent les choses réellement pour que l'information en fait soit transmise non pas parce c'est pas qu'une bonne information soit transmise mais que l'information soit transmise au bon moment en fait et de la bonne manière qu'elle puisse avoir un contexte dans lequel les gens peuvent comprendre ce qui est en train de se passer que l'utilisateur sache que je sais pas que ça répond à tel critère dans la loi et puis que ce critère il est juste tellement obscur qu'il faudrait qu'il ait fait la moitié des années d'études du juriste pour être capable de comprendre ce que ça implique réellement je veux dire au final ça sert à rien on perd les gens exactement le client faut pas transformer comme tu disais en expert c'est pas l'intérêt ce qu'il faut c'est l'outiller suffisamment pour qu'il coopère qu'il collabore intelligemment avec là en l'occurrence le notaire en fait c'est co-créer le dossier multiplier les points de contact mais ne pas laisser par exemple ce qui se passe en matière immobilière 15 jours avant la date butoir du compromis de vente voilà le client se réveille il passe un coup de fil le clair fait un point sur le dossier il s'aperçoit qu'il peut manquer une caisse et là en fait il y a à partir de ce moment là il y a la moindre petite le moins le grain de sable en fait c'est que les réactions sont voilà parce qu'il y a une pression on a attendu un certain temps une charge émotionnelle et des enjeux financiers qui est tel et dans le dossier de succession on est encore sur notre registre exact mais j'ai envie de dire c'est presque plus du processus humain dans le sens où c'est du design de comment on met en place des processus humains pour que ça ça puisse se produire ce que tu es en train de dire plus que de la technologie et pour moi la technologie elle est là dans ce cas là une fois qu'on a compris ce qu'on veut mettre en place la technologie là elle est juste là pour assister en fait ce processus là et il faut qu'elle soit assez flexible aussi pour permettre des cas spéciaux où on ne voudrait pas appliquer ce processus là et c'est souvent le problème avec la technologie et c'est là on rejoint en fait la boucle de ce qu'on disait avec Nagy les juristes et la technologie et les gens qui sont dans la technologie sont pareils à ces égards là c'est que souvent la tech elle est rigide quoi et on le voit moi je le vois dans beaucoup de projets une fois que les choses sont définies il y a un phénomène qu'on appelle le path dependence qui s'appelle je crois en français c'est la dépendance au chemin et qui est l'idée qu'une fois qu'on a pris en fait une décision on a réduit de facto les options qui nous sont disponibles et donc plus on prend des décisions qui vont dans ce sens là et plus on réduit notre capacité à prendre des décisions qui vont autre part et donc on se retrouve bloqué dans le chemin qu'on a défini c'est un peu la prophétie autoréalisatrice dans un sens et la technologie c'est souvent comme ça parce que c'est tellement c'est coûteux de mettre en place certaines décisions qu'une fois que c'est fait on sait fermer les options à d'autres solutions et c'est souvent que là naît notre frustration je pense que celle de Céline est récemment et typiquement ce genre de phénomène et dans le monde juridique c'est exactement pareil parce que il y a un moment donné en fait il y a eu trop qui a été mis en place pour qu'il y ait un chemin en arrière qui puisse être fait qu'on puisse revenir en arrière c'est trop tard et c'est là où il y a beaucoup de similitudes mais c'est très après tout ce qui est transformation enfin toutes les solutions ne sont pas tech la tech est d'ailleurs dans le legal design on parle d'innovation mais l'innovation n'est pas tout le temps synonyme de tech ça fait du bien d'entendre ça parce que les gens qui font de l'innovation sont souvent dans la tech ce qui fait que le discours est souvent confondu comme étant sine qua non que l'innovation passe par la technologie je l'ai étonné d'accord moi c'est je l'ai très vite je l'ai très vite perçu après il y a des réactions des espèces que l'on vit quand on est collaborateur enfin moi aussi j'étais client de notaire j'ai vécu les deux expériences et donc je sais voilà ce qui se passe en coulisses quand il se passe voilà il y a un retard de tel ou tel document enfin bon les l'empathie pour bien comprendre en fait ce qui se passe dans toute la phase en fait de création d'une solution en legal design l'empathie permet identifier le problème le problème en se mettant à la base du client rien que ça enfin interviewer un utilisateur c'est un métier à part entière enfin ça j'en ai fait l'expérience c'est hyper intéressant la charge de travail actuelle et même enfin pas simplement chez les notaires mais dans les cas d'avocat enfin on prend pas le temps et donc il faut que les gens sortent lèvent la tête dans leur dossier il n'y a plus le temps il n'y a plus le temps de prendre le temps parce que on leur demande aussi d'en faire beaucoup plus que je veux dire quand tu vois la quantité de dossiers qui sont censés gérer par mois dans beaucoup de cas ils n'ont même pas le temps de s'arrêter de réfléchir pour ce genre de choses mais ça c'est un autre j'ai envie de dire que c'est un autre problème quoi c'est je crois qu'il y a des secteurs toi Céline par exemple tu enfin là avec Decathlon je pense qu'il y a des industries qui sont plus ouvertes à l'innovation au changement alors après il y a des contextes aussi qui font enfin là avec le Covid ça a changé beaucoup de choses d'ailleurs je pensais que ça allait accélérer enfin que ça allait faciliter la compréhension de voilà enfin de l'innovation enfin on a l'impression qu'on a fait un saut dans la transformation digitale mais en fait quand on cause avec certains on voit que finalement il n'y a pas une véritable compréhension des enjeux sur tout ce qui est blockchain Web3 j'avais questionné quelqu'un qui opère sur la transformation digitale mais libération juridique d'entreprise et en fait je lui disais mais aujourd'hui là on opère voilà sur la transformation digitale si demain on met des solutions en place et que ça soit obsolète d'ici 3-5 ans parce que Web3 demandera de repenser en fait de jeter à la poubelle ce qui a été mis en place là je dis il y a un problème donc il faut essayer de composer et il me dit mais personne ça ne va pas arriver demain Web3 ne va pas mettre à la poubelle beaucoup de choses qui existent dans Web2 ça ne va pas arriver demain oui il faudra du temps d'ailleurs je vois ce qui se passe avec Facebook effectivement mais c'était présenté comme une innovation tellement prometteuse qu'on se dit que opérer aujourd'hui avec le Web3 composé intégré en fait déjà et ça c'est un enjeu parce que d'ailleurs dans le legal design et dans l'expérience en fait moi je m'intéresse au modèle de fonctionnement des études et intégrer l'expérience pour travailler sur un modèle d'organisation c'est pas chose aisée et en fait on me dit non non mais déjà au niveau de l'utilisateur du client il y a de la matière et là oui mais ce qu'il faut c'est pouvoir avoir un travail qui puisse être déplacé en tout cas exploité sur d'autres sujets et il faut aussi trouver la bonne balance mais ça j'en fais un peu l'expérience j'apprends aussi là-dessus le web 3 va changer beaucoup de choses et on a l'impression que c'est quelque chose qu'on voilà qui a un potentiel dont on a du mal d'ailleurs à le mesurer enfin le champ d'application enfin le métaverse que ça génère d'identivité d'achat par carrefour qui a acheté un terrain tout ça c'est du marketing tout ça c'est du marketing le web je veux dire la réalité c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas une définition communément acceptée de ce qu'est le web 3 ça n'existe pas donc déjà quand on parle de web 3 ça veut dire beaucoup chose pour différentes personnes après est-ce que le web 3 implique le métaverse c'est encore toute une autre question est-ce que le métaverse existerait sans le web 3 ça y a d'autres questions il y a un débat là-dessus je suis étonné parce qu'en fait pour moi le web 3 c'est le métaverse la blockchain et voilà en fait aujourd'hui une des définitions acceptées et je ne m'en fais pas du tout genre le comment dire c'est pas moi qui l'ai inventé je l'ai relu récemment il y a plusieurs définitions mais dans les grandes lignes les aspects de cette définition que tout le monde accepte c'est que c'est avant tout un changement de protocole des systèmes d'internet qui permettent une on va dire une distribution de l'ownership des données qui sont transmises par internet c'est-à-dire que c'est l'idée même qu'il n'y ait plus ou qu'on limite la centralisation de l'accès à la donnée du pouvoir de la donnée ce genre de choses après que après que ça se fasse au travers donc ça c'est une définition après il y en a une autre qui monte par-dessus ça l'idée que ça se fasse au travers d'univers de réalité augmentée ou virtuelle et qu'on va dire que l'échange d'informations ça soit une forme de micro gaming transactionnel basé sur de la blockchain mais bon on va dire que dans tous les cas c'est un très abstrait deux concrètement comment ça va comment ça va impacter la vie des gens et au final devenir quelque chose de qui va faire partie des infrastructures même de l'internet enfin des internets parce qu'en français on dit des internets c'est une autre question et pour être honnête il y a des choses pour lesquelles on peut être très sceptique c'est-à-dire d'avoir un doute méthodique sur la qualité la valeur de ce que c'est réellement et puis de sa capacité à réellement devenir quelque chose de stable dans le temps et puis il y a des choses oui c'est une tendance générale une volonté générale après je pense qu'entre ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui de Web3 et puis ce que ça va être peut-être dans 5 ou 10 ans il y aura eu tellement d'évolution je veux dire les grandes lignes seront peut-être encore là mais dans les faits dans la pratique il y aura eu tellement d'évolution déjà rien qu'aujourd'hui comprendre les conséquences de de véritables critiques et de véritables problématiques qui sont liées à des systèmes qui sont censés être représentatifs de on va dire du backbone de ce que va être le Web3 tel que Bitcoin Ethereum les cryptocurrencies en général et le NFT et toutes ces technologies basées sur la blockchain qui sont censées être on va dire des technologies qui sont basées sur quelque chose qu'on aurait envie de voir dans le futur répandu dans le monde et bien ces questions-là et ces répercussions-là sur notre société elles commencent à se dérouler maintenant on va dire dans les grandes lignes on commence à avoir les effets et aujourd'hui on ne sait pas encore les décisions qui vont en être prises et il y aura je veux dire internet a toujours fonctionné comme ça il y a eu des réglementations qui ont été mises en place qui ont limité certains aspects qui ont permis d'autres aspects donc moi je préfère attendre de voir il y a des bonnes idées il y a des choses intéressantes mais j'attends de voir vraiment dans la pratique ce que ça va donner et je suis personnellement je suis plus intéressé par les enjeux humains réels de ce qu'on fait c'est-à-dire en termes de design que de la technologie qu'on utilise parce que pour moi la technologie n'a pas de valeur intrinsèque en fait mais c'est vraiment un positionnement c'est le visage oui c'est le visage c'est quoi c'est je crois c'est Joël de René en fait qui avait parlé de ça qui parle de l'appropriation de la technologie en fait c'est ce que l'on en fait qui importe plus que ce que la oui alors après ce que la technologie ce que la technologie permet c'est de mettre en place ce qu'on appelle des contraintes capacitantes c'est à cause de comment elle est faite et comment elle fonctionne et ce qu'elle permet comme interaction donc son il y a un concept en design qu'on appelle affordance qui est littéralement ce que ce que c'est à dire les signaux qu'un objet et son contexte indiquent à une personne de ce qu'elle peut faire avec et donc cette idée d'affordance ça crée des contraintes capacitantes c'est à dire que ça va pousser dans une direction plutôt qu'une autre et ça elles sont intrinsèques à l'objet elles sont intrinsèques à l'objet après ce que les gens font et ce que ça donne comme résultat c'est pas déterminable sur la nature de l'objet et de ses contraintes c'est uniquement déterminable sur comment cet objet est utilisé dans un contexte donné et je parle d'objet je parle pas d'un objet nécessairement physique et je parle pas d'un je veux dire pour moi dans l'idée c'est un objet c'est une entité comme un processus il a une affordance il implique certaines choses il empêche certaines autres choses il permet certaines choses et par sa nature on va dire par ce qu'il permet et ce qu'il ne permet pas dans un contexte donné il va pouvoir donner des résultats positifs et dans un autre contexte il pourrait donner des résultats négatifs le process en lui-même il n'a pas de valeur positive ou négative et c'est pour ça que c'est important de comprendre le contexte avant de comprendre d'essayer de comprendre en fait autre chose même avant de comprendre les utilisateurs les utilisateurs font partie d'un contexte donné et leur capacité à prendre des décisions et à interagir avec peu importe ce qu'il y a dans ce contexte-là et en partie on va dire en grande partie déterminé par le contexte lui-même donc il s'auto-influence c'est un concept qui s'appelle l'auto-poésis et qui enactment je crois le terme en anglais il s'auto-influence c'est-à-dire le contexte pose des contraintes sur notre capacité à percevoir l'information à agir et notre capacité à percevoir l'information et à agir influence le contexte et il y a tout un concept en biologie qui s'appelle le fitness landscape qui est super intéressant et qui permet justement de comprendre ces phénomènes d'évolution en l'occurrence des populations mais on pourrait l'appliquer en fait à l'évolution des usages et donc à l'évolution dans un sens l'évolution aussi des idées et du coup indirectement de la culture tu vois et c'est voilà mais bref peut-être que je suis parti un peu loin là non mais en fait c'est intéressant parce qu'en fait la détermination de l'expérience utilisateur c'est vrai qu'on je trouve qu'on ça ça tarde peu en fait sur le contexte enfin on définit en fait les grandes lignes peut-être qu'il faudrait intégrer des questionnements plus poussés en fait sur le contexte et les éléments dont on peut en fait en tirer pour ensuite même poser les questions à l'utilisateur et je trouve que tu as une hauteur de vue en fait et tu utilises des concepts enfin moi tout ça c'est le design de l'apprentissage que j'en ai fait en fait je suis rentré assez vite dans le dur dans tout le process en fait de conception et de la démarche intellectuelle à entreprendre mais il y a sans doute des notions enfin des concepts à intégrer pour bien comprendre et bien appréhender en fait une expérience client expérience utilisateur tout ça en fait quand on est juriste c'est vrai que chez les notaires tout est très formaté dans les process dans les traitements de dossiers en fait tac 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 mais même là même chez les notaires deux contextes différents avec les mêmes règles ça implique des choses vraiment différentes tout à fait ben oui voilà je me dis au fond c'est vrai qu'il y a souvent un contexte on devrait distinguer voilà les primo-accédants mais même dans les primo-accédants la je ne sais pas moi le enfin pas la nature du bien mais il faudrait segmenter en fait en marketing en fait on segmente sa cible et donc je pense qu'il faut il y a on doit aller très loin dans la segmentation en fait définir des typologies de situation et puis partant de là je t'arrête parce que Céline nous a laissé un message dans le chat pour me dire qu'elle va y aller je sais on a largement dépassé l'heure on est à une heure et demie donc moi ça me fait plaisir de discuter j'ai encore un peu de temps Christophe si tu veux qu'on finisse d'échanger Céline je te retiens je te retiens je suis vraiment désolée de laisser ce message mais je n'osais pas vous couper il n'y a pas de souci mais je oui j'ai des obligations et je suis obligée de vous quitter il n'y a pas de souci merci d'être venue c'était super salut à dans deux semaines du coup à dans deux semaines merci Céline bonne soirée alors ce que tu dis est très intéressant Christophe et en fait il y a déjà un truc qui existe qui s'appelle c'est un framework qui s'appelle le Kinefin je vais te l'écrire parce que attends je vais te l'écrire dans le chat je ne sais pas si tu vois en bas à gauche il y a un bouton chat et là si tu cliques ça t'ouvre une fenêtre à gauche tout en bas à gauche oui à gauche tout à fait donc ça s'appelle Kinefin comme ça Kinefin et si tu cherches sur internet tu verras alors c'est intéressant que tu parles de typologie et pas de catégorie parce que les catégories ont tendance à être mutuellement exclusives là où les typologies elles sont inclusives et en fait ce qui est intéressant avec ce modèle là c'est que c'est un modèle d'heuristique donc dans le sens où il nous permet de prendre des décisions en fonction de certains critères de l'environnement et je peux le montrer je peux peut-être ce que tu as trouvé parce que Kinefin Framework je vais te le montrer là je vais partager mon écran comme ça tu verras oui je vois la proposition effectivement voilà et donc si tu vas dans Wikipédia tu trouves je vois la définition en fait et donc en fait j'ai pas perdu ah mince pas c'est oui oui effectivement ah oui c'est et en fait il détermine des types de réponses enfin dire des types de réponses qui permettent d'augmenter les chances de mieux comprendre ce qui se passe et les chances d'agir en fait dans un contexte en fonction de ce qu'il va appeler lui des contraintes et donc typiquement ce qui est intéressant c'est que c'est pas des cadrans ce sont des domaines et c'est et tu peux transitionner d'un domaine à un autre en fonction des circonstances donc c'est pas quelque chose de rigide et donc ouais donc en bas il y a le domaine de ce qui est évident c'est vraiment tout ce qu'on appelle les systèmes qui sont clairs qui n'ont pas d'ambiguïté le code de la route il y a des règles tu roules à gauche tu roules à droite en fonction du pays c'est comme ça il y a personne qui enfin quand tu fais ça ça marche pas du tout quoi donc c'est clair c'est limpide c'est comme ça on s'arrête pour une priorité à droite ce genre de choses c'est des règles qu'on va dire formelles simples à comprendre c'est des systèmes clairs après il y a les systèmes compliqués les systèmes compliqués un système technique c'est un système compliqué un vélo un vélo c'est un ensemble de composants il est compliqué parce qu'on peut l'analyser et trouver la bonne réponse à un problème ta chaîne ton vélo tu n'arrives plus à avancer avec ton vélo tu démontes ton vélo en petites pièces tu analyses chaque pièce et puis tu te rends compte qu'il y avait une des dents de la vitesse 6 de la 6ème vitesse qui avait cassé et puis qui tu vois qui ne te permet pas qui ne permet plus à la chaîne de fonctionner ok tu as analysé le problème le système tu as trouvé le problème tu as identifié la cause du problème et donc il y a un rapport de causalité entre l'effet cause et effet tu peux déterminer un lien causal direct entre les choses et après il y a ce qui est complexe et ce qui est complexe c'est plus les systèmes humains il y a beaucoup d'ambiguïté les choses ne sont pas nécessairement claires et surtout les contraintes ont tendance à changer dans le temps elles sont évolutives et il n'y a rien qui permet de déterminer à l'avance comment les choses vont évoluer donc ce n'est pas prédictible malgré que ça soit déterministe donc c'est par exemple la météo tu connais tous les facteurs qui font que la météo peut donner de la pluie du beau temps de la neige peu importe pour autant la météo n'est pas prédictible dans le sens où tu ne peux pas dire demain je suis sûr à 2000% ça sera ça il y a une variabilité dans les probabilités que tel événement climatique se produise ou pas et donc ça fait qu'il y a une marge d'erreur entre ce que tu es capable de prédire sur le modèle et plus tu vas dans le temps plus tu vas dans le futur et moins tes capacités à prédire elle est efficace et c'est la nature même d'un système complexe et qui tend à évoluer dans le temps de manière complètement imprévisible et donc là typiquement c'est là où la majorité des systèmes humains opèrent c'est que il y a des règles formelles du compliqué du clair et tout ça et puis il y a tout ce qui va autour qui nous permet de faire du sens de fonctionner qui est plus de la nature de l'intangible de l'ambigu ce genre de choses puis après il y a le domaine chaotique et puis le domaine chaotique par exemple c'est quand il y a des situations d'urgence ou ce genre de choses où là en fait ta capacité à faire du sens d'une situation elle peut déterminer une question de vie ou de mort par exemple typiquement tu vois et là en fait la meilleure réaction c'est ce qu'il dit là c'est que la meilleure chose à faire c'est toujours agir et après d'essayer de voir ce que ça a eu comme conséquence tu vois typiquement et là dans le complexe par exemple on va dire plutôt sonder le terrain faire du sens de tes sondes et à ce moment là agir là où le compliqué tu vas typiquement tu vas analyser et tu vas résoudre le problème que tu avais et donc c'est intéressant parce que ça te permet de vaguement tu vois catégoriser les événements autour de toi et les choses et ça te permet de faire une cartographie en fait de contexte dans laquelle tu es en train d'évoluer de qu'est-ce qui est de l'ordre du clair au évident de qu'est-ce qui est de l'ordre du compliqué de qu'est-ce qui est de l'ordre du complexe etc. et en fait te créer on va dire un modèle simple basique pas mathématique mais un modèle de fonctionnement du contexte dans lequel tu es qui te permet de prendre des décisions plus efficaces tu vois et ça après ça te permet réellement de dire on va designer des choses en fonction d'où on est en train d'opérer parce qu'en fonction d'où tu es en train d'opérer tu as plus ou moins de certitude sur les effets que tu vas avoir typiquement quand tu es en moment du complexe tu voudras plutôt tester plusieurs alternatives en parallèle parce que tu es plus dans le domaine des probabilités et tu es plus dans le domaine de l'imprévisibilité et donc ce que tu veux c'est voir quelle est la chose qui émerge le plus de ce que tu es en train d'essayer de faire tu vois et donc tu ne veux pas te fixer sur une solution donnée et aller droit dedans parce que si c'est le mur tu te le prends en pleine face et puis tu te le prends bien tu veux augmenter les pistes que tu as en parallèle ce qu'on va appeler avoir un portefeuille de stratégie en fait dans lequel tu es en train de tester des choses et en fonction de qu'est-ce qui commence à bien fonctionner et surtout du genre de résultat que c'est en train de donner est-ce que ça va dans la bonne direction et bien tu vas ajuster le tir en allant plus dans ce genre de choses et moins dans ce qui ne marchait pas et du coup tu augmentes tes chances et c'est pour ça que c'est vraiment un truc de probabilité c'est que tu augmentes tes chances de faire quelque chose de positif en faisant ce genre d'approche alors que dans du compliqué une fois que tu as fait l'analyse il n'y a qu'une seule bonne réponse donc tu ne te poses pas trop de questions tu n'as pas besoin de tester 10 000 trucs il y a une réponse à la question tu fais ce qui est évident de faire tu vois ce que je veux dire c'est intéressant d'avoir comme ça un framework comme ça qui permette de bien analyser leur raisonnement parce que je m'aperçois que moi quand j'ai changé avec des clients qui étaient passés chez le notaire dans les questions qui étaient posées je te disais tout à l'heure interviewer en fait un utilisateur en soi c'est un métier à part entière et donc recueillir les bonnes informations savoir bien les traduire et avant ça d'avoir de cibler en fait les les éléments qui peuvent être une source d'informations précieuses en fait c'est vrai que ça c'est un travail voilà enfin qu'on fait et puis après on a vite fait de se laisser un petit peu guider par la discussion réinterpréter ce que dit le client enfin c'est voilà c'est un métier mais c'est très riche et ce travail n'est pas fait il n'est pas fait voilà je suis beaucoup de professionnel mais par contre je pense qu'il y a un mouvement qui s'opère alors moi c'est un petit peu la perception de journée c'est qu'on attache de plus en plus d'importance à ce que ressent le client enfin il y a un mouvement qui s'opère on tend à intégrer le ressenti du client enfin en tout cas il y a une prise de conscience alors après est-ce que ça se traduit véritablement par des actions concrètes ça c'est un autre sujet mais on sent qu'aujourd'hui on s'intéresse plus à comment délivrer la prestation que la prestation elle-même et c'est pour ça que de matcher l'expérience collaborateur à l'expérience client en fait enfin pour moi ça va de pair je vois qu'il y a des acteurs dans l'industrie tech qui ont intégré ça alors après tout ça c'est récent je crois que ça ça a été théorisé l'année dernière ça a pris de l'ampleur le Covid a contribué à ça après j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de littérature alors dans le juridique est-ce qu'il y en a tant que ça enfin en tout cas dans le domaine du design et du légal ou de la leg tech ou de la leg tech ou je sais pas quoi la doc la littérature sur le sujet il y en a j'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça sur de la gouvernance en général oui sur alors tu vois ce que tu dis là quand je me suis quand j'ai creusé le légal design moi j'avais l'impression je disais voilà en fait les avocats les directions juridiques les juristes ont une certaine avance on sent une maturité du sujet et les notaires sont à la traîne et en fait on m'a dit non détrompe-toi chez les avocats il y a encore beaucoup à faire et en fait la perception de journée et ça c'est un peu quand tu consommes du contenu en fait tu te faches une opinion mais qui n'est pas toujours fidèle à la réalité on m'a dit non mais le travail d'éducation voilà enfin il y a encore un travail de découverte d'ailleurs il y a un acteur du légal design qui disait qui est un peu pionnier en fait en la matière et qui disait non le travail d'éducation est encore à faire sur son marché alors que voilà c'est une avocale est-ce que tu as des liens vers des ressources qui existent sur le sujet que tu serais prêt à partager avec la communauté oui alors sur la Total Experience je dois avoir des liens dans de la doc je te les transmettrai alors moi j'avais été sur LinkedIn en fait quelqu'un m'avait contacté et en fait et le gars en fait avait fait un article il faudrait que je retrouve ça je te l'enverrai avec grand plaisir après c'est une notion alors moi je raisonne pour les notaires je le dis parce qu'en fait c'est les problématiques et ça je l'ai vu en discutant enfin les avocats les notaires les professeurs en fait on a beau être dans l'industrie juridique la culture est différente même s'il y a une formation juridique de base en fait après l'exercice du métier en fait c'est que les problématiques ne sont pas les mêmes l'expérience client à l'expérience collaborateur ça c'est quelque chose que tu trouveras en fait enfin qui a vocation à s'appliquer à tout type de société au fond les contributeurs qui permettent aux notaires de rédiger les actes ont aussi un intérêt eux aussi ont une expérience les fournisseurs même les fournisseurs d'une entreprise sont intégrés en fait dans l'expérience quand tu as une entreprise tu as des clients tu as aussi des fournisseurs et en fait il faudrait ne pas mettre de côté les fournisseurs et donc intégrer par exemple dans les factures pourquoi pas faire des factures en légal design ou même invité quand je vois que les notaires ont des difficultés dans les recrutements actuellement en fait très enfin j'en vois pas solliciter par exemple les agences immobilières alors les agences immobilières actuellement c'est aussi un métier qui recrute tu vois mais je me dis voilà les notaires ont des partenaires et en fait ils pourraient mettre à contribution pour diffuser et relayer leur demande de recrutement leur recherche de recrutement enfin leur recherche de candidats par exemple donc et ça c'est pas de la tech c'est simplement tu vois et en fait c'est un mode opératoire pour ça qu'il y a énormément de valeurs ajoutées à apporter à des professionnels du droit en les sensibilisant sur des pratiques sur des comportements après tout ce qui est total experience c'est vraiment quelque chose alors je sais pas si c'est ça a pas fait un buzz voilà enfin en tout cas j'ai pas vu j'ai pas vu beaucoup de de contenu enfin voilà quand tu t'intéresses au sujet finalement bon tu recoupes des informations et puis tu vois que la littérature les points en fait se rejoignent en fait il y a c'est quoi tu parles tu parles du total experience total experience ok je dois t'avouer ça m'est ça m'est un peu inconnu quoi je peut-être que j'en ai entendu parler mais pas comme ça il y a quelqu'un qui parlait alors j'étais étonné je me scotché voilà dans le dizaine il y a une dizaine d'organisation alors je crois qu'il parlait de enfin dans la prise de décision d'un dirigeant c'est intéressant la notion mais en fait il parlait d'intelligence décisionnelle ouais et la notion était plus subtile je t'enverrai le lien de l'article et en fait tout ça ça permet je trouve à des professionnels de dire voilà toutes les interactions oui c'était sur l'expérience l'expérience client en fait ce qu'il faut c'est s'intéresser alors prendre des décisions dans l'intérêt de l'organisation et dans la prestation qu'elle délivre aux clients et en parlant de d'intelligence décisionnelle c'était dans la nature même dans la démarche de plus de décisions d'intégrer d'autres éléments enfin c'était les notions étaient très proches intelligence décisionnelle et décision il met en lien deux notions intelligence collective il met en lien quoi c'est intelligence collective attends je crois que j'avais liké j'avais fait un commentaire d'ailleurs est-ce que je vais y retrouver parce que maintenant que je vois la définition je vois de quoi il s'agit je veux dire je suis pas ça m'étonne pas que ça existe je savais pas qu'il y avait un terme enfin attribué à ça j'ai l'impression je vais venir manger tu vas pas venir manger dans quelques minutes j'arrive ok j'ai mes six clients qui me demandent si j'ai vraiment avec elle donc ouais ça fait du sens après je me méfie toujours un peu de ce genre de terme parce que des fois c'est inventé en plus là rien de là ils disent il peut y avoir des démarches de marketing enfin bon ouais ça a été posé par Gartner et KPMG dans un report qu'ils ont fait en 2021 sur voilà souvent la réalité l'impression que j'ai c'est qu'il y a souvent dans une organisation surtout quand elles font une certaine taille il y a beaucoup d'acteurs différents qui s'occupent de ce qu'on appelle l'expérience après il n'y a pas toujours des gens qui ont un titre d'expérience designer ou je ne sais pas trop quoi et moi par exemple jusqu'à maintenant ça fait pas mal d'années que je travaille dans le milieu de la finance la banque et tout ça et j'ai bossé sur des choses qui sont plus liées aux clients de la banque ou aux régulateurs de la banque ou aux partenaires de la banque ou même aux employés de la banque mais il n'y a pas toujours un tronc commun alors c'est intéressant de vouloir poser ça je connais des gens qui font ce genre de choses qui sont plus de l'ordre de ce qu'on appelle du service design qui est vraiment cette idée qu'il y a une transversalité de l'expérience voilà mais souvent elle est posée sur le principe que l'expérience qu'on regarde en priorité c'est celle du client et on va dire que dans un point de vue marketing business ça fait du sens parce que le client c'est celui qui rapporte de l'argent et du coup l'importance elle est là où il y a le fric qui rentre de manière plus pragmatique après il y a un lien pour moi il y a une forte corrélation entre les moyens que l'organisation met en place pour satisfaire l'expérience client et la nature de ces moyens c'est-à-dire est-ce que les gens en interne sont satisfaits de comment ils délivrent les services qu'ils délivrent ça fait beaucoup sur la qualité de l'expérience délivrée à la fin pour les utilisateurs aussi si le mec qui répond au téléphone il n'a juste pas envie d'être là et il est désagréable au téléphone on est d'accord que tu peux avoir les meilleurs outils de la planète pour délivrer l'expérience que tu veux si les gens derrière ne sont pas contents de la manière dont ils le font ça ne va pas améliorer nécessairement l'expérience donc oui il y a des choses que tu peux faire après qui est totale expérience je ne connaissais pas dans la pratique je ne connais personne qui en fait réellement c'est intéressant comme ça peut être intégré en fait moi quand j'ai vu ça c'est marrant parce que quand j'ai vu cette notion je m'étais déjà fait à l'idée qu'il fallait intégrer l'intérêt du collaborateur dans la délivrance de la prestation notariale voilà et ne pas être simplement focalisé sur le client d'ailleurs j'avais eu un échange avec une personne qui opère dans Legal Design et je lui ai dit mais tout est tourné sur le client c'est très bien mais à un moment donné en fait l'intérêt du client ne va pas d'opère avec celui du collaborateur on parlait de transparence tout à l'heure voilà c'est où est-ce qu'on où est-ce qu'on met la limite entre les deux et c'est vrai que c'est pour ça que je ne suis pas un grand fan il y a des termes comme Human Centered Design ou Digital Centered je ne sais pas quoi dès qu'on est centré sur quelque chose par définition on exclut tout ce qui n'est pas dans ce qu'on est en train de s'intéresser et d'être tu vois les organisations qui se disent Customer Driven ou Customer Centered ou je ne sais pas trop quoi bah oui c'est pas que c'est mal en soi c'est juste que trop de ça c'est pas bien non plus il faut un peu une vision holistique en fait du sujet exactement mais ça c'est c'est pas évident à appréhender non on pourrait en parler on pourrait en parler des heures c'est bien vrai en plus je suis désolé il faut que j'y alle mais ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi c'était très intéressant c'est réciproque ça fait un bien fou de parler de ces sujets puis en français enfin voilà alors sache que c'est normal que tu ne sois pas au courant qu'il y avait des trucs en français jusqu'à maintenant parce qu'il n'y en avait pas c'est très récent j'ai commencé les chalets virtuels en français en début d'année là en janvier c'était la deuxième semaine de janvier et on fait ça toutes les deux semaines donc l'idée c'est ça c'est que toutes les deux semaines il y a cet événement récurrent on vient on ne vient pas c'est libre accès à qui que ce soit qui a envie de venir ou pas de venir ou pas et on parle du sujet du moment qui nous paraît important voilà et puis il n'y a pas tant de sujets que ça il n'y a pas de je veux dire il n'y a pas de sujet établi après on va dire que la la communauté donc la communauté c'est design and critical thinking et on a on a quelques membres aujourd'hui je pense que sur l'outil sur slack on est à peu près 130 on approche ces 140 membres on existe depuis je pense je n'ai pas incité au courant mais on existe depuis un peu plus d'un an d'accord j'ai vu que tu as bien slack en fait je ne sais pas je vais y aller alors n'hésite pas n'hésite pas à venir j'ai créé une chaîne enfin un endroit où on peut discuter en français aussi donc on n'est pas obligé d'écrire tout en anglais mais bon voilà si tu veux échanger avec d'autres personnes sache que aujourd'hui la grande majorité des membres sont échangent en anglais même s'ils ne sont pas toujours anglo-saxons et puis l'idée c'est que en fait je ne connais pas de communautés francophones qui font ce genre de choses ça existe un peu dans le milieu on va dire plus anglo-saxon de ces genres d'événements informels où on parle un peu de tout et de rien on philosophe un peu sur nos choses et tout le monde n'est pas prêt à passer une heure avec des inconnus à discuter de n'importe quoi j'entends bien mais voilà je me suis dit ça peut être sympa de tester ça en français donc c'est un peu l'idée et puis à côté de ça on a aussi un objectif de créer de la connaissance pour la communauté au sens large des gens qui sont intéressés par ces sujets-là qui sont liés au design à l'innovation pourquoi pas à l'éthique au change management peu importe ces sujets qui sont connectés pas toujours de manière très claire entre eux et donc voilà le but de l'organisation de cette communauté c'est de créer de la connaissance partagée sur des sujets on va dire intersectionnels qui se rejoignent forcément par un bout on va dire et pour ça on a quelques idées notamment la thématique je pense la thématique qui se dessine pour cette année c'est le rôle du designer dans la société on va aborder ça par petites touches on a testé un exercice récemment dans le chalet virtuel de mardi qui était en anglais où on a utilisé un mot clé et puis on l'a utilisé un peu comme catalyseur de la conversation pour voir où on allait un peu avec tout ça c'était le terme actionnable actionné bon et c'était intéressant ça a donné des résultats intéressants et donc voilà comme ça tu sers un peu plus le contexte c'est formidable c'est une très belle initiative c'est vrai c'est un accident je vais appeler ça un heureux accident ah bon ? ouais en tout cas c'est un accident qui est bien 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 faiteur en tout cas enfin moi je suis très heureux d'avoir pu changer là sur ce sujet très qui est passionnant après il faut je dis il faut éduquer et ouvrir enfin ce que j'ai vu là ces derniers jours me fait penser que bon il faut il y a énormément de travail là-dessus et ensuite de pouvoir traduire en fait une voilà des actions qui puissent être actionnables enfin voilà que ce soit profitable en fait rapidement et puis en tout cas le travail des compliance c'est comme t'es une expérience avec les juristes je trouve que c'est très intéressant moi la compliance je me suis intéressé voilà enfin brièvement j'avais fait d'ailleurs il y a eu une opération là-dessus sur de la gamification donc c'est très tout ça c'est nouveau enfin c'est récent c'est voilà il y a une découverte le fait qu'on s'intéresse à eux ouais c'est récent ouais j'ai bossé avec les compliance et puis les risques aussi risk management donc c'est des sujets assez qui sont souvent mélangés je trouve que c'est intéressant je vais te laisser ouais pardon moi aussi je vous prends bonne soirée bonne soirée à la prochaine session bonne soirée merci au revoir